Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous allons préparer ensemble ce petit gâteau à base de citron, très facile à préparer et c'est très rapide à le faire. Je l'ai réalisé pour fêter un certain événement, je vous dirai juste à la fin c'est quoi. Donc tout d'abord je vais commencer à prendre 4 citrons et je vais retirer le jus. C'était exactement 150 ml, je le transvase dans une casserole, je vais rajouter le sucre. Je mélange bien et après je vais porter à ébullition. Dans l'autre côté je prends un bol, je mets dedans un oeuf, deux jambes d'oeufs, la maïzena, je mélange bien. Et ensuite je vais rajouter le jus de citron qui est bien chaud sur la préparation, je mélange bien et à la fin je remets le tout dans la casserole. Et je ne cesse pas de mélanger jusqu'à l'épicissement de la crème. Et à la fin je vais rajouter le beurre et je mélange à nouveau. Une fois c'est bien incorporé je vais la transvaser dans un bol. Et après je la filme au contact et je la laisse de côté complètement refroidir. Et en attendant je vais réaliser un petit sirop avec 60 g d'eau, du zeste de citron et 30 g de sucre. Une cuillère à café de jus de citron, je mélange bien et je porte à ébullition environ 5 minutes. Vous allez voir son intérêt dans la vidéo. Et maintenant on passe à la préparation de la crème. Dans le bol je mets 600 g de mascarpone, je vais la détendre un petit peu avec la maryse. J'ajoute 800 ml de la crème fluide entière, minimum 30% de matière grasse, il faut qu'elle soit très froide. 2 cuillères à soupe de sucre. Et je vais bien mélanger avec mon pâteur électrique jusqu'à l'épicissement de la préparation. On aura une très belle chantier comme celle-là. Juste après je récupère mon cœur de citron. Je vais le détendre avec la maryse comme ici ou bien avec un mixeur si vous souhaitez. Et je vais prendre la moitié de la préparation et je vais la rajouter à la crème mascarpone. Je conserve l'autre moitié de côté. Et maintenant je vais mélanger ma crème chantier mascarpone avec le cœur de citron. Voici le résultat obtenu, une très belle crème. Et c'est parti maintenant au montage de notre gâteau. C'est sans cuisson, sans aucun four. J'utilise les biscuits boudoirs, du lait pour l'imbiber. Et c'est parti au montage. J'ai choisi le format rectangle. Donc je vais commencer par imbiber les biscuits boudoirs avec le lait. Et je vais réaliser une couche de biscuits sur le moule. Une remarque, la taille de mon rectangle fait 32 x 26 cm. C'est assez grand. Et ensuite je vais rajouter la moitié de la préparation de ma crème chantier mascarpone au citron. J'essaye de bien l'étaler avec la spatule pour avoir une surface bien homogène. Et de nouveau une deuxième couche de biscuits boudoirs imbibés avec le lait. Et après je vais rajouter la crème par-dessus. Et je lisse bien. Comme vous voyez, ce gâteau est très simple et rapide à réaliser. C'est super bon. C'est exactement comme le tiramisu, mais avec des saveurs de citron. Une fois la surface du gâteau est bien lisse, je conserve de côté. Et à la fin je vais récupérer le cœur de citron que j'ai conservé tout à l'heure. Je vais rajouter le sirop que j'ai préparé. Comme vous voyez, c'est une petite quantité. Comme ça j'aurai un cœur de citron pas très épais. Une pointe de l'extrait de citron, c'est complètement facultatif. Et je mélange bien le cœur. Et après je vais l'étaler sur la surface de mon gâteau avec la spatule. Et ensuite je vais retirer le moule. Mon gâteau n'a même pas reposé au frigo ou quoi que ce soit. Je le retire très facilement, ça tient très très bien. Et juste sur les bordures pour donner un effet gâteau, je vais les couvrir avec des amandes effilées et torréfiées. Et comme petite décoration sur la face du gâteau, je vais réaliser des petits rosages avec la crème mascarpone au citron restante. Et sur la surface, je vais rajouter quelques rondelles de citron pour rappeler qu'il s'agit d'un gâteau au citron. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'était pour fêter un événement. Cette vidéo date un petit peu. C'était pour fêter la réussite du brevet pour mes deux cousines qui sont aujourd'hui au lycée. Toutes mes félicitations ! Et pour cela, j'ai fait un petit mot écrit en chocolat noir sur le gâteau. J'espère que cette petite vidéo du petit gâteau au citron vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, laissez-moi un petit commentaire, ça me fait plaisir de vous lire. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi ! Ciao ciao !